J'achète ! J'achète ! C'est ma saison ! C'est ma saison ! C'est ma saison ! C'est ma fucking saison ! Bon il reste combien de personnes ? Il reste 5 personnes. Je suis à 9 kills, attends je suis en train de... Je suis un monstre ? Je suis un vrai champion ? Allez hop les nazes ! Vous êtes face à un champion ici ! J'ai envie de le piocher pour la nouvelle saison frère. Ça commence ! Nouvelle saison chute ! On s'est arrêté hier rappelez-vous, on était dans les airs. On avait détruit le vaisseau. On avait vu justement la réapparition du cube, des cubes. Et en faisant tout péter, forcément, il a atterri sur la map. Ok, pas de danger. Ok, du danger. Bah oui, vous êtes malins, vous vous attirez dessus, vous avez cru que c'était quoi ? Bah ouais, cours au lieu de tirer ! T'as cru quoi ? T'as cru qu'il allait saigner, tomber au sol ? Ah ! Oh bordel ! Mais c'est déjà Halloween ou quoi ? Ah là, vous pouvez tirer ! Là, vous pouvez tirer ! Oh bordel ! Quand je vous parlais des cubes, les voici ! Fortnite saison 8, incubation ! Bienvenue, on va tester cette nouvelle saison dès aujourd'hui, dès maintenant. Ah ! Ça a même touché les fonds marins ! Oh, attends ! Attends, t'as mis un truc ! Allez voir notre retour. Ah putain ! Parce qu'au lieu de sauver votre petite réalité, vous nous l'avez servi sur un plateau. Oh merde, je crois que la mission a échoué. Allez-y, rassemblez ce qu'il reste de votre armée. On a besoin de toutes les troupes ! Oh ! Oh le feu ! Ils ont remis les... La mobilité, la mobilité ! Déterminé... Il ne restera... Que le néant... Non ! On ne lâchera pas ! J'achète ! J'achète ! Et le pass de combat qui est déjà débloqué, mesdames et messieurs, bravo ! Fortnite pour ce magnifique travail. Carte à remplir. Gagnez de l'expérience la première fois que vous accomplissez des quêtes individuelles à chaque série de quêtes. Remplissez des cartes à remplir quotidiennes et hebdomadaires avant leur expiration pour gagner de l'expérience supplémentaire. Bon, ça c'est pas moi mon bail, mais au moins vous le savez. Partage de quêtes. Faites équipe avec des amis pour partager automatiquement la progression et les récompenses de vos quêtes en jouant ensemble. Je me demande si c'est pas nouveau ça, le fait de pouvoir faire des quêtes en groupe alors qu'avant c'était très individuel. En tout cas c'est très malin si c'est nouveau. Gagnez 5 étoiles de combat chaque fois que vous montez en niveau, ça ça, on l'avait déjà vu dans le pass précédent. Et dépensez des étoiles de combat pour obtenir les récompenses du pass de combat dans l'ordre de votre choix. Collectez votre poids sky cartoon, bien reçu, bien reçu. Bon, pass de combat récompense. Donc on va voir un petit peu le pass de combat comme à notre habitude. Donc la page 1, on a Charlotte, skin sympathique, qu'on va sûrement équiper dès maintenant. Petit épée anti-démonique. Donc voilà, pour destroy tout ce qui est Vampire & Co. Charlotte, esprit enchanté. Ça commence à ressembler à des mangas tout ça, des mangas, des animés, skin Naruto. Attention, corps. Corps en mode... Ok. On a Fabio. Fabio. Donc on les avait vus avec un délire de licorne, ils avaient spoil un peu sur Twitter Fortnite. Fabio, belle crinière. Ok, lui c'est le soldat qu'on appelle quand c'est la merdasse, le chimpanski. Thorin avec la lame. Transcubémation. Oh ! Changement d'apparence. Et mode intégré légendaire. Série Marvel. Et ça, on reconnaît ça. Carnage. Je ne voulais pas dire carnage, mais... Mais carnage du coup. Et bah du coup, c'est le dernier skin du pass de combat. Toujours un petit trèfle avec Marvel cette fois-ci. Ils sont forts. La dernière page du pass de combat, c'est souvent un petit featuring avec un éditeur. Et donc la dernière fois, c'était Rick et Morty. Et là, ils ont repris Marvel. J'allais dire Venom aussi, mais bon, carnage du coup. Bon, pour le pass de combat, on a vu. L'idée, c'est d'aller surtout tester in-game, de voir un peu les nouveautés actu. Tiens, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Une nouvelle menace a émergé, des débris fumants, du vaisseau-mer, réactivité des cubes, blessant derrière une traînée obscure. La survie de l'île dépend de vous tous. Mesurez-vous au détour. Pénétrez dans une anomalie des détours et découvrez un monde étrange et dangereux qui possède ses propres règles. La gravité y est réduite et les constructions sont impossibles. Et c'est mes zones, ça. Ils ont pensé à moi. En vrai, c'est malin de faire ça parce qu'ils pensent beaucoup aux joueurs un peu plus casual, qui ne font pas forcément des mécaniques de tarés et qui, du coup, veulent un peu jouer pour s'amuser. Et du coup, vont viser potentiellement ces zones en priorité. Écoutez, on va aller checker ça in-game. C'est parti, let's go. On va essayer de faire le premier top 1 de la saison. Qu'est-ce qu'on a comme mode disponible ? Ah, ils ont changé ça. Je ne sais pas si c'est mieux. Eh bien, écoutez, jouez maintenant. I'm ready. Alors, regardons la map. Ouais, il y a effectivement une zone orange ici à Retail Row. Je pense qu'on va s'y diriger dans un premier temps et puis après, on ira checker un peu au-dessus si on reste en vie, bien sûr. Après, je pense qu'il y a tout le monde qui va venir à Retail Row aussi. Ça va être la jungle. Mais bon, rappelez-vous, je suis champion en arène. Donc, uniquement, j'ai peur de Bergen. Loul. On va observer du haut. Donc, effectivement... Attends, il y a aussi des failles bizarres, là. Regardez, il y a des failles comme ça. Il faut que je trouve le circuit, là. Ah bah si, on les voit les tuyaux. Donc, c'est juste là, on voit les tuyaux. On voit que ça peut beaucoup bouger autour de la map avec les tuyaux d'air. Donc, ils ont rajouté un peu de mobilité sur la map. Ils ont rajouté aussi des pads qui t'envoient bien dans les airs. Donc, la mobilité, c'est toujours très important. Que ce soit au niveau compétitif ou même pour le plaisir des streamers et tout. Donc, c'est toujours bien d'y penser. Et donc, là, on y va. Mais je pense que vraiment, on ne va pas être seul du tout, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui va se passer quand on va atteindre la bubule ? Donc, normalement, pas de gravité, pas de construction à l'intérieur. Normalement. J'aurais été trop tenté de prendre l'arme et de prendre la tiro. Bon, bref. Ok, on y est. Alors, ça, c'est pas... Ok, il y a des zombies. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont des attaques à distance. On va éviter de se faire remarquer. Ok, donc, c'est Halloween avant l'heure. Cette fois-ci, ils sont en avance. Donc, c'est des zones où il va y avoir beaucoup de bruit autour de vous. Donc, il faut être assez malin. Donc, on peut toujours améliorer les items. On va avoir un coffre un peu de la zone. C'est quoi comme pompe, ça ? Oh, c'est pas du tout un pompe, ça. C'est quoi comme arme, ça ? Ça a l'air d'être les nouvelles armes, ça, qui surchauffent. On entend le gars, là. On entend un gars. Oh putain, lui, il est énervé. Je rappelle qu'on ne peut pas construire. J'ai pas de shield. On ne peut pas construire. Est-ce qu'il y a des grenades ? What the fuck ? Bah, je suis mort, là. Il y a des grenades, what the fuck ? Donc, minigun de détour. Est-ce que c'est la même arme qu'il y a avec moi ? Non, il a une autre arme. Ok, donc, il y a deux armes déjà qu'on a découvert. On y retourne direct, on y retourne direct. Je ne sais pas si on va vraiment dans une... Ah, ok, la zone change à chaque fois. On va voir si en arène aussi, il y a ça, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on ne va pas aller dans ces zones-là tout de suite. On y fera des passages, mais il faut déjà qu'on aille s'équiper et tout ça. Donc ça, on voit, c'est vraiment le vaisseau qui est... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des petits passages. Il y a des cubes aussi. Moi, on m'a dit qu'il y avait des pierres d'ombre et tout qui étaient de retour. Ça peut être lourd. Mon drop est... Alors, je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le mode arène. Je fasse gaffe du coup, on ne récupère pas les points de vie, c'est vrai. Je vais prendre le chasseur, je ne suis vraiment pas à l'aise avec le pompe à levier. Vous avez vu un autre adversaire. On est quand même beaucoup plus à l'aise avec un pompe chasse, mon pote. Ah, ça chasse par ici, ça chasse. On va essayer de gagner la zone. On va essayer de gagner la zone, premier objectif. Ok. Désolé, je traharde un peu parce que je n'ai pas envie de me faire laver pour rien. Donc, je les joue à la régule. On les joue avec ce qu'on a appris. C'est quoi, ça ? J'ai eu un truc multicolore. Oh, les pierres. Ça, on veut tester absolument. Donc, c'est quoi ça ? C'est des pierres d'ombre, non ? On va être fufu ? Ouais. Pierre d'ombre avec la furtivité, avec le dash de croix de mémoire aussi. Ouais, le dash clique droit. Et comment je l'enlève déjà ? Comme ça. Comme ça. Pierre d'ombre, ok. C'est de retour. On a vu quelqu'un farmer ici. Je sais. C'était quoi le bruit ? C'est moi ? Non, c'est un mec en pierre d'ombre. Ok, là, il y a un mec. Désolé, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu de grenade. Il fallait que je fasse joujou avec. Et il tente l'assaut. Je suis un monstre. C'est mon patch. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. On peut le tirer dessus ? C'est ma saison. J'ai cru voir un harpon. Inarrêtable. J'ai cru voir un petit harpon. Le retour du harpon. On découvre petit à petit. On découvre du harpon. On a vu deux nouvelles armes avec les zombies. Attendez, je me fais attaquer. Laisse-moi une seconde, laisse-moi une seconde mon ref. Merci mon ref. Merci mon ref. C'est ma fucking saison ! Venez bande de fou ! Et le set ! Donc harpon de retour. De nouvelles armes. Des nouvelles zones. De la mobilité supplémentaire sur certaines villes avec les... Les... Merde, ça a lâché mon arme. Ok, easy. Easy. Ok. Donc je disais mobilité avec les tuyaux. On va appeler ça les tuyaux. J'ai pas de mots encore pour ça. Avec les tuyaux mobilité. Avec les pierres d'eau mobilité. Avec les... Certains pas de mobilité sur la map. Donc ça a l'air d'être une saison avec beaucoup de mobilité. Chose qu'on aime. Surtout ici. On va tester un peu le tuyau là. Voir un peu la mobilité. Parce qu'en plus ça te permet de réactiver le parachute. Bon. On teste un peu. Voilà. Donc on voit la mobilité. Ça rappelle des bons souvenirs. Donc là je voulais tester le pad. Donc ça là. Voilà. Alors attends. Parce que ça me met automatiquement dans le tuyau. Je crois que c'est un peu le but. Ça m'avait tellement manqué ça. Tu vas croiser des gens là dedans et tout. Et là hop. Comme à l'ancienne. Et tu peux te replacer un peu comme ça. Alors le cube aussi. On va aller voir le cube. Je veux juste voir si par exemple ce pad là me met aussi dans le tuyau. Voir si c'est vraiment... Ouais ça a l'air d'être fait vraiment pour. C'est genre tu vas vite dans le tuyau. Calme toi toi. Le cubasse. Ya. Ya. Je crois pas que ça sert à quelque chose de spécifique. Alors l'amélioration des armes. C'est ça qu'on voulait voir. Donc ça ça bouge pas. Ça va être assez same. Le easy. Ça va pas trop changer en vrai. Ah si. Là t'as le fusil d'assoie silencieux. Non. Mon shield. Il m'a détruit mon shield. Le cube bleu donne du shield. Quand on se rapproche de lui. Le cube bleu ? Lequel ? Il est en dessous de Misty. Ok. Donc il y a un cube bleu vers là qui donne du shield. En vrai. Pour l'instant peu importe. Oh cube jaune. Ah d'accord ok. Donc pardon. Il y a des cubes de plusieurs couleurs. Alors si quelqu'un a les infos sur qu'est-ce que font les cubes de quelle couleur. Donc cube bleu donne du shield. Cube violet il a l'air de donner juste un peu de mobilité quoi j'ai envie de dire. Enfin juste les... Il donne rien en vrai. Il est useless. Il y a cube jaune aussi. Cube jaune on va aller voir. Qu'est-ce qu'il fait lui ? On va lui mettre un petit coup de côté. Est-ce que c'est pas juste pour avoir plus de mobilité genre tu passes ici et genre... Juste tu fais des jumps comme ça quoi. Enfin... Je crois que c'est juste ça. C'est juste de la mobilité sur la map. En gros tu... Imaginons t'es en retard à la zone. Tu montes comme ça. Tu montes comme ça. Et d'un coup tu te fais genre un petit angle comme ça quoi. Et boum. Je sais pas. Pour l'instant j'y vois pas d'autres utilités. On va aller voir la nouvelle zone. Enfin une des nouvelles zones encore une fois. C'est une bonne game. On a pu voir beaucoup de choses. Ça dépendra des... Oh une faille. D'accord. Donc là il y a une faille. On la voit clairement. Je vais rentrer dedans. Alors est-ce que c'est un event ? Est-ce que ça nous met dans les airs ? On va le savoir. Est-ce que vous êtes prêts mesdames et messieurs 3 ? Wow 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 wow. Wow. J'étais pas prêt. C'est quoi les bails ? Ok il y a des coffres. Donc ça veut dire si je réussis l'event je gagne du stuff. Mais est-ce qu'un mec peut me rejoindre ici ? Genre si un mec prend la faille. Est-ce qu'on va fight ? Donc là vous pourrez récupérer les trucs de martiens là. What ? C'est pas... Mais ce n'est pas un zombie lui ! Mais du coup ils m'entendent. Ils m'entendent à l'extérieur faut te fout le bordel. Je panique. Là ça y est je panique. 5-4-3-2-1 Osef. Donne-moi le kit. Donne-moi ce que tu vas me donner. Sortez-moi de là ! Bon j'ai pas tout compris. J'ai pas eu le temps de tout comprendre. Il y a un mec qui a cassé les couilles. Oh le stuff est là ? Non. Non c'est pas le stuff. Ah mais du coup le stuff sort de la map. Oh lourd. On va prendre la nouvelle arme. C'est le stuff du mec à ce qu'il paraît. Ok donc là on a la machine gun qui fait partie des deux nouvelles armes. On a très bon équipement. Bon j'ai juste pas 200 HP c'est ça qui est chiant. Et on se balade avec les pierres d'ombre. Franchement pour l'instant c'est une saison que j'adore. Enfin que j'adore. Elle est sympa. Moi j'aime beaucoup. Il y a de la mobilité. Il y a assez de nouveautés sans trop pour pas non plus que ça nous change drastiquement. Il y a de la diversité. Les armes qui sont là moi me plaisent. À ce qui est pareil il y a aussi beaucoup de snipers. Enfin les snipers sont bien revenus. Nickel. Bon il reste combien de personnes ? Il reste 5 personnes. Je suis à 9 kills. Attends je suis en train de... Je suis un monstre. Je suis un vrai champion. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est sympa. Sans plus mais c'est sympa. Ok lui ça a l'air d'être un mec qui sait jouer. On va respecte parce que c'est vrai qu'il y a... Oh shit. J'ai pas vu derrière moi. C'est vrai qu'il y a pas le mode arène donc tu récupères pas... Allez hop les nazes. Et maintenant vous faites quoi ? Allez hop les nazes ! Vous êtes face à un champion ici ! Alors par contre comment je redescends ? Est-ce qu'il y a pas un... What ? Il y a un mec qui sait ? Après il y a de l'eau juste en bas de moi. En vrai il y a... En vrai ma pose elle est incroyable frère. Il y a de l'eau donc je peux tomber tranquille. En vrai je peux tomber dans l'eau. Easy. C'est le plan. C'est le plan ! Je dois peut-être prendre... Mes responsabilités moi-même. Je suis un monstre. Toujours un plan B. Toujours un plan B. C'est comme ça qu'on reconnaît les grands joueurs. Toujours. Oh le bazouzou. Oh le bazouzou ! Désolé la machine gun mais je t'oublie. Eh toujours un plan B frère ! Je suis trop un monstre ! Bazouzou ! On est toujours 5 hein ! C'est la tryhard ! C'est vers là ! Je me place en zone moi. J'ai un pad pour rejouer la hauteur plus tard. Tant mieux ils vont se battre. Dommage que l'autre il joue pas. C'est un peu stupide ça. Mais bon il a été pire que moi. Je l'ai un peu perdu de vue le bro. Ah il est dans les airs. Ok la petite teuté. Ok go ! J'ai envie de le piocher pour la nouvelle saison frère. Rien à foutre de la nouvelle saison. Rien à foutre de la nouvelle saison les bro. On va le faire proprement. Let's go ! I'm a boss ! Rien à foutre de la nouvelle saison bro. Je voulais le piocher. Je voulais le piocher mais vas-y. Je suis un champion mais de petite qualité. Un champion de petite qualité. Restons tranquilles. Premier top 1 de la saison 8 de ce chapitre 2 de Fortnite. Et normalement on devrait gagner le parapluie. Ça marche toujours comme ça non ? Ça bouge pas. Et oui voilà. Tranquille. Tranquille. Première game. Premier top 1. Et le parapluie de l'ultime réalité. Heureusement il nous restera la ville cube. Fait partie de l'ensemble de incubation. Ok. Et bah on va pouvoir s'en équiper. Pour montrer qu'on est le boss. Ok donc de ce qu'on a pu comprendre. Il y a des nouvelles armes. Des nouvelles améliorations d'armes. Comme on a vu avec le pompe à charge qui est de retour. Des nouvelles zones. Avec justement les paraboles. Les tuyaux qui vous permettent de vous déplacer dedans. Les pads aussi. Donc beaucoup de mobilité. Les pierres d'ombre. Qui vous permettent aussi de passer fufu. De beaucoup plus bouger. Des zones aussi où il n'y a pas de construction. Et pas de gravité. Donc une saison plutôt sympa. Pas énormément de changements. Mais assez pour que ça soit un peu cool. Et il y a la faille aussi. Donc j'ai pas dit. Mais la petite faille là où on rentre. On a un petit event. Tu peux te faire aussi agresser à tout le monde. Alors je sais pas si on entend à l'extérieur. Qu'il y a un mec à l'intérieur en train de le faire. Parce que du coup si tu entends à l'extérieur. Ça peut te donner envie de venir pour Backstab. A voir. Mais en tout cas ouais non. Très très agréable cette nouvelle saison pour l'instant. Très agréable.